Musique Et Paul dit, « Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même deux fois, mais Satan nous a empêchés. » C'est Paul qui parle, Paul l'apôtre. « Ayant été au troisième ciel, opérant dans toute la puissance du monde, cet homme n'était pas un plaisantin. » Et Paul a dit à l'église des Thessaloniciens, « Il a dit, « Je voulais venir vers vous une et même deux fois, mais Satan m'a empêché. » « Ce que nous ne comprenons pas, c'est que l'une des missions principales du diable de Satan est de nous résister. » C'est l'une des stratégies. L'une des missions de l'ennemi après la chute de l'homme. Il s'est accaparé de la domination que Dieu a donnée à Adam. Et sa mission est de résister à l'humanité. Donc vous pouvez être nés de nouveau et parler en langue. Et il résistera toujours, il s'opposera toujours, c'est sa mission. Son travail est de nous opposer. C'est pour cela que Jésus a marché sur la face de cette terre avec cette compréhension. Il y a quelqu'un ici, sa mission est d'empêcher. C'est de résister et de nous opposer. Je veux vous montrer quelque chose. Allons-y à Luc 3, verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Jésus quoi ? Jésus s'est fait baptiser et il priait. Tout le peuple allait au baptême dans le Jourdain et c'était quelque chose de normal. Jésus s'est rendu là-bas et il s'est rendu compte que ce Jourdain est un endroit d'activité prophétique. Tu ne mets pas juste pied dans le Jourdain et retourner de la même façon. Il y a quelque chose de divin et surnaturel qui va se produire. Dans ce Jourdain, il avait besoin de se connecter aux cieux. Tout le monde venait pour prier. Tout le monde venait pour se faire baptiser. Et rien ne se produisait. Mais quand il est venu au baptême et quand il a prié, quelque chose s'est produit. Et regardez ce qui s'est passé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit parce que c'était le Fils de Dieu. La Bible dit que le ciel s'ouvrit parce que c'était le Fils de Dieu. Le ciel s'ouvrit parce que c'était un prophète. Le ciel s'ouvrit parce qu'il est resté dans l'église pendant longtemps. Le ciel s'ouvrit parce que c'était un apôtre. Parce que c'était un enseignant. C'était le pasteur d'une méga-église. Parce qu'il était très soin. Parce qu'il était très doué. Mais le ciel s'ouvrit parce que... Si le Fils de Dieu doit prier pour que le ciel s'ouvre, Qui penses-tu être ? S'il doit prier pour que le ciel s'ouvre, Donc tu dois faire plus que cela. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. Allons-y à Jacques 5, le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ? Vous voyez, c'est une ordonnance divine. Pour ceux-là qui sont affligés et oppressés dans l'église. Il a dit, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, il prie. S'il est offensé, affligé, tourmenté. Il a dit, ne chante pas. N'en parle pas, ne téléphone à personne, ne pleure pas. Ne te plains pas, ne quitte pas l'église. N'en parle pas au monde entier. Qu'est-ce qu'il a dit de faire ? Cela veut dire, tu dois continuer à prier. Jusqu'à ce que l'affliction te quitte. Tu ne t'arrêtes pas de prier jusqu'à ce qu'elle te quitte. Mais lorsque nous sommes affligés, nous faisons tout sauf prier. Il n'a pas dit chanter, il n'a pas dit pleurer. Il n'a pas dit parlez-en. Il a dit prier. C'est une ordonnance divine pour ceux-là qui sont affligés. Lorsque nous ne prions pas quand nous sommes affligés, vous savez ce qu'il fait ? Il prolonge l'affliction. Nous ne nous remettons pas et nous ne sommes pas guéris. Et nous devenons amers. Et il y a tellement de gens dans l'église qui sont amers. Ils ont perdu la joie de leur salut à cause de l'affliction. Et ils n'ont pas fait ce que la Bible dit de faire. Nous faisons tout autre chose sauf ce que Dieu dit de faire. Si quelqu'un souffre parmi vous, qu'il prie. Luc au chapitre 18, de 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Pas lorsque nous venons à l'église. Pas au petit déjeuner, au déjeuner ou au moment du dîner. Toujours. Toujours, c'est toujours. Pourquoi toujours ? Toujours, c'est toujours. Pourquoi toujours ? Parce que ton adversaire est comme un lion rugissant. Cherchant qui il va dévorer. Parce que sa mission est de te résister. Et de résister la manifestation de ta prophétie. Il ne veut pas voir la manifestation de ce que Dieu a dit sur toi. Donc il se bat. Et il espère que l'église va se battre aussi. Il y a quelques années, j'avais un ami qui avait une méga église. Et j'étais dans son église un dimanche matin. Et docteur Samuel, l'un des généraux de Dieu, est venu dans cette église et a prêché. Et quand il a prêché, il a dit qu'il y a une vague qui venait. Il disait, je vois une vague venir. Et elle va balayer cette nation et ce continent. Et ça va commencer ici dans cette maison. Après ce culte, nous sommes allés prendre le petit déjeuner. Et j'ai dit à mon ami, tu dois déclarer un jeûne. Et tu dois demander à l'église de jeûner, de prier pour la manifestation de ces paroles prophétiques. Il a dit, pourquoi devrais-je faire cela ? Et je lui ai dit, Dieu vient de te révéler ses intentions pour cette maison. Pour la nation à travers ta maison. Et Satan va venir après toi. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il a dit, si Dieu l'a dit, je le crois et c'est réglé. Et il prend soin de ses affaires. Et j'ai dit, mon frère, ça ne marche pas comme ça. Je le lui ai dit. J'ai dit, ça ne marche pas de cette façon. Depuis ce jour, le diable a frappé. Il a frappé sa famille. Il a tué. Il a attaqué des cancers. Dispersé l'église. Divisé le leadership. Il a détruit tout ce qu'il y avait. Aujourd'hui, il n'est plus dans le ministère. Et la prophétie s'est réalisée, mais il n'en faisait pas partie. Parce qu'il a refusé de comprendre les règles de l'engagement. Que le diable ne connaît pas les plans de Dieu sur ta vie. Jusqu'à ainsi parle l'Éternel. Quand la prophétie est révélée. Vous vous rappelez quand les hommes sages sont venus vers Hérod. Ces hommes n'étaient pas des chrétiens. Ils étaient des astrologues. Ils n'étaient pas des croyants. Ils opéraient avec des esprits familiers. Et ils ont vu l'étoile du Fils de Dieu. Et ils ont compris ce que cela signifiait. Et quand ils ont dit à Hérod à propos de l'étoile. Et le prophète a révélé la prophétie. Et voici la prophétie. Et toi Bethléem, terre de Juda. Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël mon peuple. Quand il a entendu ce mot chef qui pètera Israël. Il était menacé et il a sorti un décret. De décimer tous les enfants moins de deux ans. Pourquoi ? Ils voulaient tuer le Messie. Ils voulaient la vie de Jésus. Et tellement d'enfants sont morts. Et la seule façon dont Jésus s'est échappé. C'est parce qu'il avait un père qui priait. Et qui a eu un songe. Et l'ange de l'éternel lui a dit. Prends le petit enfant et fuis en Égypte. Pourquoi ? C'était à cause de la prophétie. J'ai vu des gens recevoir de grandes prophéties. Et après la prophétie, tout l'enfer s'est déchaîné. Et ils me demanderont qu'est-ce qui s'est passé ? Mes affaires marchaient très bien. Jusqu'à ce que ce prophète dise qu'il a vu de l'argent venir dans mes mains. Et j'ai dit parce que tu ne comprends pas les règles de l'engagement. Tu pensais qu'après ces paroles prophétiques, les choses devraient juste arriver. Non ! Ça ne marche pas comme ça. Quand les paroles prophétiques arrivent, tu dois combattre pour ces prophéties. Tu te bats parce que l'ennemi viendra après toi. Terminons Luc 18. Verset 2, il dit. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire. Fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même. Quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne néanmoins. Parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Vous voyez ce qu'il dit ? Et c'est la clé que je veux vous donner. Parce que je vois des chrétiens et nous nous lassons trop. Nous abandonnons trop vite. Nous aimons trop notre chair. Nous sommes trop confortables. Et si nous voulons voir Dieu agir, nous devons savoir traiter avec cette chair. Et cette veuve était tellement persistante. Que le juge a dit, je ne crains pas Dieu et je n'ai d'égard pour personne. Mais cette femme m'importune. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous pouvez fatiguer le diable. Oui, vous pouvez fatiguer le diable. Vous pouvez fatiguer les démons. Vous pouvez les frapper tellement fort qu'ils seront fatigués de vous. J'ai été dans des endroits où quand je viens pour prêcher, Les démons commencent à crier. Pourquoi vous avez amené cet homme ici ? Qu'est-ce qu'il veut ici ? Pourquoi vous l'avez invité ? Renvoyez-le. Nous ne voulons pas de lui ici. Les démons, ils parlent, ils crient. Et tout le monde les entend. Pourquoi vous avez amené cet homme ici ? Qu'est-ce qu'il veut ? Renvoyez-le. Nous ne voulons pas de lui ici. Écoutez-moi. Si vous prétendez être ouin, à moins que les démons ne vous reconnaissent, vous n'êtes pas ouin. Verset 6, le Seigneur ajouta. Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient le jour et la nuit ? Il crie le jour et la nuit. Persistance. Continuez le jour et la nuit. Priez 24 heures sur 24, jour et nuit. À la maison, nous prions 4 fois par jour. Nous prions 4 fois par jour. C'est un style de vie. Les juifs, 3 fois par jour. Les musulmans, 5 fois par jour. Combien de fois par jour les chrétiens prient ? Après le culte aujourd'hui, certains d'entre vous ne prieront pas jusqu'à ce qu'ils vont au lit. Certains d'entre vous ne prient même pas lorsqu'ils vont se coucher. Souvent j'entends des gens dire « J'ai vu un bœuf qui me poursuivait. » J'ai vu ceci, j'ai vu cela. Mais qu'est-ce que tu as mangé avant d'aller au lit ? Steak. Steak. Mais le plus important ici, faisons face à cela. Nous ne prions même pas lorsque nous allons nous coucher. Nous ne prenons même pas une minute pour prier et pour sécuriser la famille. Et le pasteur et l'église. Et la ville, la communauté, la nation. Nous ne prions pas pour ceux qui sont au pouvoir, pour nos agents de sécurité. Le seul moment où nous prions, c'est au petit déjeuner. Même au petit déjeuner, c'est souvent difficile de prier. Nous ne prions plus, nous allons dans les hôtels et nous faisons attention. Nous ne voulons plus prier sur le repas. Parce que nous ne voulons offenser personne. Souvent, je vais manger et les gens commençaient à manger. Et je dis, attendez un instant, prions. Et je dis, bénis le repas qui est dans leur bouche et dans leur estomac. Parce qu'ils mangent sans prier. Et je dis, ceux qui sont déjà rentrés dans leur bouche. Et c'est dans leur estomac, ils n'ont pas prié sur ça. Que ça soit sanctifié maintenant au nom de Jésus. Vous pouvez me regarder et dire que je suis radical. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Et ça ne dérange pas à certaines religions de prier publiquement et de faire ce qu'ils doivent faire. Sans penser à l'embarras. Et nous nous plaignons et nous devons demander pardon pour qui nous sommes. Tente-toi vers quelqu'un et dis, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne m'excuse pas pour qui je suis. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Suivez-moi dans Daniel 10 au verset 12 à 13. Il me dit, Daniel ne craint rien. Car dès le premier jour où tu as eu à coeur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Quand est-ce que ses paroles ont été entendues? Dites le premier jour, le premier jour qu'il a prié. Et cela a pris 21 jours pour que la réponse arrive. Et vous savez pourquoi la réponse est arrivée? Parce qu'il a persisté. Si Daniel avait abandonné au 20e jour, l'ange ne serait pas venu. Tes anges ont été captivés et interrompus. Ils dépendent de ta prière persistante pour passer. Certains sont juste à un pas de leur percée et leur miracle. Tes anges ne sont pas loin de toi. Mais ils ont besoin de ta persistance pour passer. À la suite de la persistance de Daniel, des choses se sont produites. Vous savez la première chose qui s'est produite? Quelqu'un dit renforcement angélique. Dites assistance angélique. Dites intervention angélique. Dites engagement angélique. Depuis le premier jour que Daniel a eu à cœur de prier, sa prière a été exaucée. Cela a pris 21 jours de persistance pour que l'ange puisse passer. Un ange a été combattu par des forces démoniaques. Est-ce que vous savez combien d'entre vous ici sont en attente d'un miracle? Mais pour une raison quelconque, tu as abandonné. Et tes anges ont été stoppés. Bloqués, résistés, opposés. Et ton miracle a été retenu. Parce que tu es fatigué, tu es découragé, tu es frustré. Tu espères que Dieu agisse mais Dieu te dit qu'il t'attend. Il a toujours été prêt. Le premier jour que Daniel a prié, sa prière a été exaucée. 21 jours de persistance. Et l'ange est venu grâce à la persistance de Daniel. S'il avait abandonné au 20ème jour, l'ange ne serait pas venu. Je sais ce que je vous dis parce que chaque fois que je me sens découragé, mais quand je suis découragé, le Seigneur me murmurera à l'oreille, mon fils, tu es plus près de ton miracle que tu ne l'as jamais été. Mais si quelqu'un pousse juste un peu plus, vous savez, on m'a dit que quand une femme est sur le point d'avoir son enfant, quand les contractions et les douleurs deviennent insupportables, c'est une indication que la tête de l'enfant est déjà sur la voie de la soeur. C'est la même chose dans l'esprit. La Bible dit, « À peine en travail, Sion enfanta ses fils. » Quand ça devient insupportable, quand tu veux abandonner, quand tu sens que tu veux laisser tomber, c'est une indication que ton miracle est à portée de main. « Quelqu'un crie oui ! » « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. » « Dis à quelqu'un, tu es un garde. » « Tu es un garde, et c'est ce que tu es. » « Dis à quelqu'un, reste éveillé. » « Sois vigilant, sois en alerte. » « Il ne se tairont ni jour ni nuit. » « Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. » « Ne laissez à Dieu aucun repos. » « Continuez à bombarder le trône jusqu'à ce que le ciel descende. » « Ne lui donnez pas de repos. » « Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. » « Jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, qu'est-ce que cela veut dire. » « Continue jusqu'à ce que tu vois la manifestation. » « Jusqu'à ce que ça se réalise. » « Tu ne peux pas abandonner. » « Tu ne peux pas te lasser. » « Tu ne peux pas être fatigué. » « Et qui t'a dit que tu es fatigué ? » « Le diable. » « Qui t'a dit que tu n'en peux plus ? » « Le diable. » « La Bible dit que tu puisses tout par celui qui te fortifie. » « Pourquoi tu dis, je ne peux plus supporter, je ne peux plus supporter ? » « D'où est-ce que cela vient ? » « Tu peux prendre sur toi, tu peux tout gérer. » « Tu es capable. » « Tu es à la hauteur de la tâche. » « Tu es né pour cela. » « Dites oui. » « Psalm 55, verset 17. » « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. » « Il entendra ma voix. » « Il entendra ma voix. » « Si je fais quoi ? » « Si je prie. » « Est-ce que tu peux faire une alliance avec Dieu ? » « Que dans les 30 prochains jours, ce sera fait délibérément. » « Que tu vas prier trois fois par jour. » « Ce sera fait de façon délibérée. » « Pas de distraction. » « Tu seras concentré. » « Pendant les 30 prochains jours, trois fois par jour. » « Et de le faire religieusement. » « Et écoutez-moi. » « Vous verrez des miracles étonnants. » « Je vous le dis. » « Et si le diable envoie des démons pour vous attaquer avec votre famille. » « Les démons diront au diable, pardon. Envoyez-moi ailleurs. » « Pas cette famille, pas cet homme, pas cette femme. » « Ils sont trop consistants. » « Say yes ! » « Dit oui ! »